C News, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de C News. Pas un jour sans violence urbaine et sans agression de policiers. Une patrouille a été violemment prise à partie dimanche soir à Bordeaux, au Zobier, un quartier sensible de la ville, nécessitant l'intervention de 25 à 30 policiers pour ramener le calme. A Rieux-la-Pape aussi, en agglomération lyonnaise, un véhicule de police a été caillassé. C'est un cercle sans fin. Et est-ce que cette violence urbaine, c'est une réponse au coup porté au trafic de drogue voulu par Gérard Bermanin ? Non, pas du tout. C'est une violence qui est endémique. Vous auriez pu aussi ajouter à cette chronique trop banale, malheureusement, de cette barbarie ordinaire, cette femme de 21 ans. Un autre crime contre une femme qui a été perpétrée, je crois que c'était il y a 24 heures, alors qu'il y avait eu une plainte et que cette plainte n'a pas été apportée devant la justice. 82 ou 3% des Français pensent que la justice n'est pas assez sévère. Nous ne sommes pas sortis de l'air de Mme Taubira. Je voudrais simplement vous rappeler que pendant le quinquennat de M. Macron, bien sûr que la violence a éclaté. C'est le président du désordre. Mais la circulaire, la loi de Mme Belloubet, la circulaire du mois de mai, d'il y a un an, a permis de vider les prisons, il a permis aussi de ne pas faire de prison pour les peines de moins d'un mois, de faire de moins d'un mois, pas de prison du tout, et moins d'un an avec, on ne fait pas de prison, mais on a des peines aménagées. Donc on voit bien qu'il y a un laxisme. Et l'hyperviolence aujourd'hui, c'est le produit de cet hyperlaxisme. Là encore, au mois de mai, vous avez deux faits majeurs. Un policier tabassé par deux jeunes de 20 ans, je crois que c'est à l'aval. Pas de peine de prison, en tout cas ils ne feront pas de prison, parce qu'il y a un aménagement à Villefranche-sur-Saône, je crois. Là encore, ce sont des sapeurs-pompiers qui venaient éteindre un incendie. Ils sont attaqués. Ceux qui ont commis cet acte ne feront pas non plus de peine de prison. Les violences existaient bien avant Emmanuel Macron, vous en convenez avec moi. – Bien sûr, mais c'est le président du désordre, parce que quand on est un homme politique, le régalien, l'ordre, c'est important pour pouvoir vivre tranquillement. La sécurité, c'est la première des libertés des Français. Et on voit bien avec les actes qu'a posés pendant son quinquennat, M. Macron, vidant les prisons, plus de 13 000 détenus ont été élargis, sont sortis des prisons, encore une fois. Donc on voit bien qu'il y a un souci. Moi, ce que je propose, c'est qu'on sorte de la politique de l'excuse, de la culture de l'excuse, et qu'on puisse faire des courtes peines de prison, y compris pour des jeunes, notamment quand ces jeunes-là atteignent l'intégrité physique des personnes. – La quadrature du sexe, c'est le nombre de places en prison, vous le savez parfaitement. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de places en détention. Le nombre de places promises par le président Macron n'a pas été tenu. Vous, vous aurez la magette magique pour créer comme ça 20 000, 30 000 places de prison. – Mais on l'avait décidé. Je devais avoir dans mon propre département une nouvelle prison. Et cette prison, pour l'instant, il n'y en a pas. – Pourquoi ? – Elle n'est même pas programmée, mais parce qu'il n'y a pas de volonté. Les quelques 2 000 places de prison, M. Macron, on avait promis 15 000. Les 2 000 places sont en grande partie celles qui avaient été décidées avant Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, la politique pénale, c'est une sorte de numerus clausis de la politique carcérale. C'est-à-dire qu'on constate qu'il n'y a pas suffisamment de places dans les prisons, alors on ne condamne pas ou alors on condamne à d'autres peines. Eh bien, moi je pense que tant que les délinquants sauront qu'ils peuvent échapper à la prison, eh bien s'ils ne sont pas punis, ils recommenceront. Et notamment les plus jeunes. Et aujourd'hui, on a franchi un cas parce que la violence, elle est partout. Elle n'est pas seulement en ville, elle est aussi dans le milieu rural. Je pourrais en parler. Et puis surtout, c'est une barbarie, c'est une hyper-violence quotidienne. Et les Français en ont marre. – Combien de places de prison voulez-vous construire ? Combien de places en centre d'éducation fermé, puisque vous parlez des jeunes mineurs, voulez-vous construire ? – Il faut construire 20 000 places. Mais il ne faut pas seulement construire des prisons traditionnelles. Il faut construire des prisons justement adaptées pour les jeunes, des centres de courte peine où on puisse à la fois les enfermer, mais en même temps les rééduquer et les suivre, bien sûr. Les courtes peines, c'est ce que fait, par exemple, un pays comme les Pays-Bas, qui ont des résultats. Et nous, on ne le fait pas parce qu'on a cette culture de l'excuse. Et nous, par exemple, quand on juge, on va voir si c'est un primo-délinquant, s'il y a des circonstances certainement. Mais où est la victime ? Moi, je propose qu'on replace la victime au cœur de la décision judiciaire. – Avec une refonte totale, donc, du Code pénal, puisqu'il est entièrement tourné vers le droit des auteurs. – Mais il n'y a même pas besoin d'une refonte totale, je vais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le courage de l'ordre, tout simplement. Souvent, on veut faire des lois. Et on n'applique même pas les lois existantes. On a des peines. Et les peines que prévoit le Code pénal sont surtout... Regardez, par exemple, pour les rodéos. La loi d'il y a deux ans, un peu plus de deux ans, 2018, prévoit des peines qui sont très lourdes. Cinq ans de prison. Mais apparemment, les consignes qui sont données à la police, c'est de laisser faire. Donc, on a beau voter des lois, si ces lois ne sont pas appliquées... – C'est pas exactement ça, c'est ne pas intervenir sur le fait pour ne pas créer de blessés, parce qu'évidemment, ça engendrerait des violences urbaines. C'est d'agir après coup, en saisissant, en confisquant les véhicules et en interpellant les jeunes une fois qu'ils sont rentrés chez eux. – On craint le chantage. On craint la violence urbaine. Vous voyez où on en est. C'est-à-dire qu'on n'ose plus faire respecter la loi, tout simplement parce qu'il peut y avoir un risque de débordement. On en est là en France aujourd'hui. Et je pense qu'il faudra une révolution pénale. Le maillon faible de la sécurité, ça n'est pas la police. Le maillon faible, ce sont des décisions de justice. Il y a des juges qui sont de vrais professionnels et qui rendent la justice au nom du peuple français, mais il y a d'autres juges qui rendent la justice au nom de leur propre idéologie. Et ça, c'est insupportable. Je pense qu'il faut aussi que les juges soient responsables. – C'est-à-dire qu'ils rendent compte, après, de la décision qu'ils ont prise pour tel ou tel détenu, quand ils en rendent 100 par jour, je ne sais pas, 200 par semaine ? – Je cite souvent ce chiffre. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est cet organisme qui, en France, reçoit les plaintes, justement, contre les magistrats, entre 2015 et 2020, 1 700 plaintes. Combien de sanctions ? Zéro. Est-ce normal ? Je ne le pense pas. – Le problème de la police, c'est la justice ? – Bien sûr, bien sûr. – Vous émérez à ce qu'a dit ce syndicaliste policier lors de la manifestation la semaine dernière. – Mais j'y étais, et on le sait bien. Je pourrais vous citer, j'ai aussi un autre cas dans ma région, à Nantes, d'un jeune délinquant de 15 ans. 34 cambriolages, vols, etc. Et il écope d'un rappel à la loi, Fichte, un rappel à la loi. Mais la loi, elle n'a pas à être rappelée, elle a à être exécutée. Et aujourd'hui, il faudrait avoir simplement une ligne de conduite, un délit, une infraction, une peine, mais une peine exécutée. Or, vous savez comme moi qu'en France, il y a des dizaines de milliers de peines qui ne sont pas exécutées. Donc la peine doit être prévisible, elle doit être proportionnelle aux dégâts que l'on fait, notamment sur l'intégrité des personnes, des personnes physiques, et je pense que ça, c'est fondamental. Est-ce que les policiers doivent obtenir les peines minimales qu'ils réclament contre ceux qui les agressent ? J'ai toujours, nous avons toujours été... Pas constitutionnel, vous le savez. Si les peines planchers sont constitutionnelles, les peines minimales peuvent être constitutionnelles, bien sûr. Vous pouvez changer la constitution. Non, non, je pense que les peines minimales et les peines planchers ont existé. Elles avaient été votées dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais depuis, il y a une individualisation de la peine. Il y a toujours eu l'individualisation de la peine, mais je pense que notamment pour les récidivistes, il faut un quantum de peine. Il faut que la peine, si vous voulez, soit prévisible. Il faut qu'elle soit prévisible pour que ceux qui commettent ces délits et parfois même ces crimes savent qu'il n'échappera pas à la dureté de la loi. Est-ce que cette manifestation à laquelle vous avez participé était glaçante ? Ce sont les termes retenus par Audrey Pulvar, candidate socialiste en Ile-de-France, ce qui a motivé une plainte de la part de Gérald Darmanin, puis une plainte d'Audrey Pulvar contre Gérald Darmanin. À quoi joue Gérald Darmanin ? Je vais vous dire. Moi, Madame Pulvar fait partie de cette gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Elle a eu des propos terribles il y a un an, justement. Elle préfère manifester avec les Traorés plutôt que manifester avec les policiers. C'est elle qui a justifié, si j'ose dire, les réunions interdites aux Blancs, en leur disant que si jamais les Blancs venaient, à ce moment-là, il fallait qu'ils se taisent. C'est inacceptable et c'est anti-républicain. Pour autant, je pense que Gérald Darmanin fait une erreur en la mettant en valeur. Il fait une erreur, je crois, en portant plainte. Pourquoi ? Parce que je suis opposé à la judiciarisation, tout simplement, du débat politique. Je crois que Gérald Darmanin est dans une sorte d'agitation permanente. Il s'épuise, faute de résultats par ailleurs. On le voit bien. Il court après l'événement. Il surcommunique. Mais on sait très bien qu'il y a une règle en France. On l'a vu d'ailleurs avec Emmanuel Macron et avec ses deux Youtubers. Plus on communique, c'est parce que moins on a de résultats. Et on s'épuise justement dans cette surcommunication, dans ce marketing politique, faute d'avoir des résultats. On crée une forme d'illusion qui cache l'impuissance politique. En l'occurrence, il répondait à une demande du syndicat des commissaires de police qui l'incitait à porter plainte. Est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, il est sous la pression des syndicats policiers ? Bien sûr. Moi, je pense que le rôle d'un ministre, ça n'est pas d'exécuter les dixiratas des syndicats, quels qu'ils soient d'ailleurs. Il ne doit pas y avoir de co-gestion. Et je pense que, en tout cas, moi j'ai des reproches politiques à faire à Madame Poulevard. Ça n'est pas du tout, du tout ma ligne de conduite. Son idéologie à elle. Mais pour autant, encore une fois, je pense que le débat politique, il doit opposer des hommes et des femmes politiques en dehors des tribunaux. Eric Dupond-Moretti estime que la police sans la justice, c'est le totalitarisme. La justice sans la police, c'est l'impuissance. Vous lui dites OK, vous avez raison ? Non, mais M. Dupond-Moretti perpétue la grande lignée de cette culture de l'excuse. Je ne vois pas de différence ni entre Mme Taubira et M. Dupond-Moretti, ou entre Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti. Il avait proclamé d'ailleurs qu'il serait le ministre des détenus. Eh bien, ce que veulent les Français... Il est détenu, mais aussi des victimes. Bien sûr. Ce que veulent... Eh bien, oui, mais je vais vous dire. Le problème, quand je dis qu'il faut replacer les victimes au centre de notre politique pénale, c'est qu'aujourd'hui, trop souvent, les victimes sont totalement écartées. On a beaucoup de commisération, de compassion pour les coupables. Il y a une inversion des valeurs. Et c'est cette inversion des valeurs, ce relativisme ambiant, qui crée aujourd'hui le désordre en France. L'Assemblée nationale vote aujourd'hui le projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire. Il y a un certain nombre d'avancées. Procès filmé, droit renforcé des enquêtes préliminaires, secret des avocats élargis, fin des réductions de peines automatiques, ça, ça va dans le bon sens. Ça ne changera rien. Vous le savez très bien. Je vous vois narquois. Mais je ne suis pas narquois, mais on n'a pas fait les places de prison. On ne condamne pas. Ou alors, quand on condamne, on trouve les moyens de faire faire les peines à l'extérieur de la prison. C'est la culture de l'extérieur. Et je suis désolé, on pourrait voter 10 lois comme cela que l'insécurité en France, demain, ne diminuerait pas. On a un stade qui est très inquiétant. Les Français le savent. Et c'est sans doute un des premiers reproches qu'ils feront au quinquennat d'Emmanuel Macron, dont l'histoire retiendra que son bilan aura été particulièrement faible. Les régionales, un petit mot des régionales, le Rassemblement national se montre assez menaçant dans nombre de régions, PACA notamment. C'est une conséquence de la logique d'alliance qui a été menée sur place ? Mais évidemment, il y a eu un accord. Il y a eu un accord entre Renaud Muselier et le président de la République. Ça a été annoncé, cet accord, par le premier ministre. Cet accord n'avait pas pour objet de faire baisser le Rassemblement national. La preuve, c'est que depuis cet accord, le Rassemblement national a augmenté dans tous les sondages. Non, cet accord, il était tourné contre nous. Moi, ce que je pense que dans cette période troublée, on parlait de trouble, d'insécurité. Mais l'insécurité, le trouble, il est aussi politique. Il y a un manque de clarté. Les Français veulent de la clarté. Et je pense que ce genre de magouille est propre à dégoûter un peu plus les Français de la politique. C'est vrai ? Notamment les électeurs LR. Mais pourquoi est-ce que les Républicains continuent à soutenir Renaud Muselier ? Si le constat que vous faites est aussi implacable. Mais le constat, je l'ai fait. Lance Ferrari, je l'ai fait. Et vous savez parfaitement que j'étais opposé, justement, non seulement à cet accord, mais j'étais opposé à ce soutien. Je dis ce que j'avais à dire. Je l'ai dit devant mes amis, devant ma famille politique. Je crois que si on veut demain relever la droite, il faut à la fois qu'on ait un corpus d'idées nouvelles. Il faut que les Français aient un programme, exactement, un vrai projet pour la France. Et puis, il faut aussi qu'on soit droit. Parce que je crois que les Français ne veulent pas d'une droite à l'autiel. Les Français, jamais la France et l'Europe, en Europe, 21 gouvernements sur 27 sont à droite. Et jamais les Français n'ont été autant de droites. Donc, il y a tout pour bien faire. Mais simplement, il faut dire aux Français ce que nous sommes, ce que nous voulons. Le projet pour la France. Moi, ce que je veux, c'est que le mérite paye. Je veux que le travail soit valorisé. Je veux qu'on accorde plus attention à la victime qu'aux coupables. Voilà. Ça, ce sont des idées de droite. Et Emmanuel Macron n'est certainement pas le bon candidat pour la droite. Il l'a montré pendant ces cinq années. Mais, encore une fois, avec un bilan que l'histoire jugera sévèrement. Mais vos électeurs, peut-être, se disent que c'est le Rassemblement National qui, justement, incarne clairement les idées que vous venez d'évoquer. Parce qu'aujourd'hui, on a Nadine Morano qui ne votera pas pour Jean-Rauter dans sa région. Eric Ciotti qui ne votera pas pour Renaud Muselier. On n'y comprend plus rien. Non, mais moi, je pense que le Rassemblement National n'incarne pas non plus nos idées. D'ailleurs, quelles sont ses idées ? On dirait, Madame Le Pen, c'est une goutte chavez sur le plan économique. La retraite à 60 ans ruinerait les Français, ruinerait, par exemple, nos retraités. Un jour, elle veut sortir de l'Europe. Un autre jour, quand elle constate que les sondages ne sont pas favorables, elle veut y rester. Idem sur l'euro. Donc, c'est de la démagogie. Je pense qu'on ne peut pas redresser la France avec l'à peu près, comme d'ailleurs, on ne peut pas la redresser en même temps. Moi, je pense que ce qui nous est adressé comme signal, c'est pourquoi est-ce qu'un ouvrier qui, hier, votait communiste dans le Nord, vote maintenant Rassemblement National ? Pourquoi est-ce qu'un agriculteur en milieu rural votait, par exemple, RPR et qui va voter demain, peut-être, Rassemblement National ? Pourquoi est-ce que le Rassemblement National est devenu un des premiers partis pour les jeunes de 25-34 ans ? Eh bien, il faut que nous, on puisse y répondre. Et on voit bien que la droite a été complexée, notamment par cette grosse ficelle mitterrandienne qu'on voit revenir avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut faire monter le Rassemblement National pour éliminer la droite. Le jeu est clair. Il a été, d'ailleurs, inventé par François Mitterrand. Mais depuis 40 ans, quand la droite répond à ce jeu-là en se cachant sous la table, en essayant d'affadir ses idées, alors elle perd et elle fait monter le Rassemblement National. Moi, ce que je veux, justement, c'est une droite qui soit fière de ses valeurs, une droite qui soit patriotique, bien sûr. Et je ne veux pas laisser et abandonner nos idées, justement, à l'en même temps ou dans un marais de ses idées molles. En tout cas, le duel Macron-Le Pen s'est déjà installé. Le président n'a pas besoin de faire monter le Rassemblement National. Il est déjà très haut. Ils sont donnés. Et Emmanuel Macron et Marine Le Pen, largement qualifiés pour le second tour de la présidentielle, quel que soit le candidat de droite. Et dans ces candidats de droite, qu'il n'y en a pas encore décidé lequel elle choisirait, c'est Xavier Bertrand qui se détache. Quand est-ce que la droite aura une ligne claire, un programme et un candidat ? Monsieur Retailleau. Quand elle aura une primaire ? Vous savez que je suis dans ma famille politique partisan d'une primaire, tout simplement parce que je pense qu'il y a une ligne politique qu'il faut trancher. Un projet pour la France. Un projet qui soit de droite et, encore une fois, qui ne soit pas à l'eau tiède. Il faut aussi incarner. Il faut une personnalité politique. Mais il faut, au-delà, être capable d'avoir une équipe de France. On peut avoir la meilleure équipe de France. Et on sait depuis Emmanuel Macron que la chevauchée solitaire d'un homme absolument seul, un peu égocentrique, ne parviendra jamais, dans les difficultés dans lesquelles se débat notre pays, à redresser la France. Donc il faut cette équipe. Et je pense que le processus, une règle commune, le plus vite possible, sans doute, à la rentrée, Personne n'en veut, un de la primaire. Si, si, si. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et d'autres. Moi-même. Pardon ? Xavier Bertrand, le candidat de la droite qui se dégage dans ce sondage ? Non, mais Xavier a toujours dit que, pour lui, la primaire serait les régionales. Sauf qu'au régional, Laurent Wauquiez va gagner. Valérie Pécresse gagnera. Donc on voit bien que les régionales ne peuvent pas être une primaire. Moi, je pense qu'une primaire, c'est simplement la démocratie. Quand personne n'écrase le match, on s'en remet à nos militants, on s'en remet aux sympathisants, à notre électorat, pour qu'ils puissent trancher, pas seulement sur un homme ou une femme, mais qu'ils puissent trancher sur nos idées. Qu'est-ce qu'ils veulent pour que demain, on puisse redresser la France ? Parce que l'an prochain, la France a rendez-vous avec l'histoire, croyez-moi. On ne peut pas se permettre un autre quinquennat avec Emmanuel Macron, et encore moins, évidemment, un quinquennat avec Mme Le Pen. Vous avez évoqué l'équipe de France en un mot. Est-ce que vous souhaitez bonne chance à Karim Benzema, qui dit sa joie et son bonheur d'avoir retrouvé cette équipe des Bleus ? Écoutez, je souhaite bonne chance à l'équipe de France. Voilà, et j'aurais aimé qu'un autre que M. Youssoupha puisse écrire un bel hymne pour les Bleus. Je pense qu'on ne manque pas de talent en France pour que le choix soit à la fois fédérateur et exemplaire. Et vous souhaitez bonne chance à Karim Benzema ? Bien sûr, je souhaite bonne chance à l'équipe de France aussi. Merci beaucoup. Bruno Retailleau d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, Romain Désart, pour la suite.